Eh bien, salut tout le monde, c'est Arco79, oh là là, on est allé directement le haut là, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la 3ème vidéo sur le DLC Truant en col blanc de Green Theft Auto V Online, on est toujours accompagné de Mr Blackbird et de Joachim, hashtag The Panther, hashtag ma femme, hashtag qui tu veux, et là-bas il y a Mika qui reste caché, n'est-ce pas ? Grâce à lui, on va pouvoir faire la découverte de tous les véhicules, alors il faut savoir qu'ici, j'ai vite voulu vous les montrer avant, Jérémy en a acheté 2, donc Blackbird en a acheté 2, Mika en a acheté 1, Joachim a la limousine blindée, Jérémy a même le balleur blindé, il faudrait me le dire, et en gros vous avez acheté tous les véhicules, moi je n'en acheté aucun, la seule que j'ai testé c'est la bravado vers l'erreur, c'est pour ça que je vais vous faire la présentation à place de Mika comme il ne veut pas. Donc alors, vous avez la Impulse Nightshade, on sort l'accent anglais, 585 000$, la bravado vers l'erreur 695 000$, la de classe Mamba, 995 000$, la Cognon Shetty, on ne l'a pas testé, celle-là non plus, le balleur blindé, ça gérait là, et c'est tout je crois, il n'y a rien d'autre. Ensuite vous avez sur Warstock, la limousine blindée pour 1,650 000$, alors je vais commencer par la limousine blindée, qu'est-ce qu'on peut en dire les gars de cette limousine ? Enfin, elle résiste à 2 roquettes. Alors déjà, elle résiste à 2 roquettes. Et les fenêtres sont blindées. Les fenêtres sont blindées, vous allez pouvoir qu'il a fait des tests, il tire dans les fenêtres, les fenêtres de côté, enfin elles ne sont pas blindées entièrement, mais elles résistent à 5, 6 balles je crois, non ? Non, je tire au minigun, je tire au minigun dessus. Ah, il a tiré au minigun, c'est pour ça qu'elles sont pétées. Les balles, plus d'autres balles sauf minigun, ça met 4, et minigun 1. D'accord. Vous pouvez voir que, d'accord, vous pouvez voir que la bagnole nous a explosé dessus, on n'est pas mort. Désolé Joachim. Attends, hop, voilà. D'accord, j'ai encore les flics. C'est génial ce jeu, attendez, hop. J'ai pas envie de me taper les flics H24, donc on va se suicider, ça ira plus vite. Alors ensuite, on va passer à la Bravado Verlierer. Petite accent allemand, évidemment. Attends, on va commencer par la scène, ouais, parce que lui, il doit changer de véhicule, c'est vrai. Là, c'est laquelle que tu nous as pris, celle-là ? Nightshade, c'est pas cool. La Impente Nightshade, je crois, non ? J'ai marqué d'arrivée, celui-là. Alors, la Impente Nightshade, alors, une grosse cylindrée. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce véhicule ? Moi, je ne l'ai pas testé, j'ai testé que la Bravado, donc... Elle glisse, mais elle pète à mort. On va la tester. Petite test comme ça. On va mettre en première personne pour voir à quoi elle ressemble. Franchement... Disons que le moteur, il dérange un peu, mais je pense qu'elle a l'ongue, on devrait vite s'habituer. Tu vas me dire que... Attends. Comme il pleut, je suppose que la bagnole... On le sent, hein. On le sent qu'un bagnole a du mal parce qu'il pleut, qu'elle glisse un peu, mais franchement, elle tient la route. Ouais, non, franchement, elle gère. Pour la somme de... Attendez, je vais quand même vous la remontrer, hein. Elle coûte combien ? Tu peux changer pendant ce soir-là, je n'ai rien. Je ne sais pas ce que je vais faire. 585 000, ça, c'est la moins chère. Maintenant, on va passer à la Bravado Verlierer. Donc, c'est celle de Mika. Il faut savoir qu'elle est custom à fond. Je pense que la tienne était custom à fond aussi, gérée. Ouais. Donc, la Bravado Verlierer, c'est celle que je préfère le plus. Pardon, ma chérie, tire-toi. Merci. La Bravado Verlierer, c'est celle que je préfère le plus. Je l'ai testée parmi la pluie, le soleil, ce que tu veux. Elle est franchement géniale. J'ai envie de l'acheter comme voiture. Franchement, pour le prix, 695 000. Attends, j'ai un truc à dire, j'ai un truc à dire. Vas-y. C'est vrai, vous ne l'entendez pas, mais il y a Anis qui est en train de chanter dans la partie. Franchement, c'est chiant. Il n'aurait jamais dû rejoindre. Donc, il y a là... Donc, cette voiture, comme je l'ai dit, j'ai testé pendant qu'il pleuvait, qu'il faisait du soleil et tout. Elle dégomme, elle tient la route, elle est rapide. C'est une sportive en plus. Et je pense que je vais l'acheter pour moi une fois que j'aurai un peu plus d'argent. Mais ça vient... Enfin, ici, je ne peux pas dépenser comme je vais vous faire une vidéo sur le nouveau truc. La possibilité de créer des gangs. Voilà. Ensuite, on va passer à la troisième voiture. J'attends que Jéré se ramène avec. Enfin, la quatrième voiture, mais la troisième qui n'est pas une voiture pour se défendre, je veux dire. Qui est la Mambé. Mambé. De classe Mamba, pardon. Mamba, pas Mambé. Elle est bien. Mais elle est chaude à conduire et quand il pleut, elle glisse à fond de balle. Donc, 995 000 dollars. Donc, presque un million au prix du nader. Et regardez. Ce n'est pas moi qui met des coups de stick. La bagnole, elle glisse. Est-ce qu'on peut mettre sa capote ou pas ? Non, mais je vais retirer. Ah, d'accord. Voiture qui est classée dans sportif classique, donc comme la Z-Type. C'est ça, la Z-Type, c'est une sportive classique. Et la Roosevelt aussi. Est-ce que tu trouves qu'elle vaut son prix ? Non. Non ? Elle est trop chère ? Ouais. Pas assez rapide ? Ouais, j'aurais dû changer entre la Ponte et celle-là. Voilà, donc tu trouves qu'elle a une Ponte, elle coûte 505. Elle devrait plus coûter 900 000. Et là, de classe, 500 et quelques. Ouais. Mais celle-là, elle va vite si tu fais une ligne droite avec. Attendez, on va faire une ligne droite. On va faire une petite ligne droite avec, malgré que ça patine. Il peut voir que j'ai du mal de la tenir droite à cause de la pluie. On va se mettre en première personne pour la montrer. Franchement, en première personne, ça va le gère quand même. Attendez. On va faire une petite ligne droite. Mais par contre, elle est jolie. J'aime bien le style. On dirait une ancienne voiture. Donc ça, le dégomme à mort. On ne va pas vous montrer le balleur blindé. Sachant que c'est juste un balleur qui peut résister à des roquettes. C'est rien de plus. Il a des vitres blindés ? Ouais. Hein ? Il est blindé, ouais ? Il a des vitres blindés. Il a des vitres blindés. Il peut résister à des roquettes. Mais bref, c'est le balleur de base. Et je pense que... Franchement, le balleur, je ne sais pas si ça vaut le coup de l'acheter. Moi, j'avais le balleur normal. Il me convenait bien. Maintenant, il faut voir si en ligne, s'il y a des gens qui cassent ses couilles et que vous voulez rouler avec un gros 4x4. Enfin, avec un gros 4x4, avec un gros 4x4. Ça, c'est bien. Le balleur, ça peut le faire, quoi. Mais moi, franchement, si je devais vous faire un classement par rapport au véhicule, ce serait la Verlierer. Ensuite, ça serait la Imponte. La Imponte, je ne sais plus déjà comment. Nightshade. Et ensuite, celle-ci. Voilà. Quelqu'un... Est-ce que quelqu'un aimerait donner son classement ? La Imponte, celle de Mika et celle-là. Donc Imponte, Verlierer et celle-là. Et toi, Joachim ? Bon, on est d'accord pour dire quand même que gérer. Moi, on n'aime pas trop celle-là la place en dernier. Donc, pour gérer, on n'est pas trop d'accord. Son prix, il a un peu abusé. Et juste, je ne l'ai pas précisé, mais la limousine avec une minigun, elle ne vaut pas forcément le coup. C'est-à-dire qu'on peut se mettre à 5 dedans. Oui, mais au bout de deux roquettes, elle est démontée. Et une fois qu'on est avec la minigun, je vais vous le montrer. Comparé à l'insurgent. En fait, avec l'insurgent, quand on est dessus, ça va. On voit notre tête, mais pas trop. Là, j'ai franchement l'impression que la tête, elle dépasse de trop. Donc, on peut se prendre des headshots trop, 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 trop facilement. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à ajouter sur le véhicule de cette mise à jour ? Non. J'adore les gens avec moi. Franchement, on était 5, après on a fait 4, maintenant on est 3, c'est moins en moins. Donc, je vous ai présenté ce qui, pour moi, était le plus important de la mise à jour. J'espère que j'ai fait ça bien. Ce n'est pas du tout mon style de faire ça sur GTA, mais je pense que j'ai fait ça d'une manière, on va dire, classique. Et ça peut peut-être plaire. Si je vois que ça vous a plu, je referai sur les prochains DLC. J'espère que nos avis vous auront aidé à acheter certaines choses et certaines choses à ne pas acheter. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Zarko. Bye ! Bye !